bonjour à tous bienvenue donc je me trouve dans un cadre assez sympa je suis pas très loin de tours où je vais rencontrer plusieurs conseillers projet locatif on a une réunion on a une repas on a un repas entre conseillers voilà on va tous se rencontrer on va tous se voir on va aussi travailler et je vais vous faire des vidéos d'ailleurs avec plusieurs d'entre eux pour qu'ils puissent vous donner leurs meilleurs conseils pour investir en immobilier donc restez bien connecté sur ma chaîne youtube si vous voulez en savoir plus prochainement je vais sortir plusieurs vidéos avec nos conseillers pour que vous puissiez aussi vous inspirer et apprendre le meilleur de leurs conseils alors ensuite qu'est ce qui se passe en ce moment et qu'est ce qui m'est arrivé alors il m'est arrivé pas mal de choses donc pour commencer quelque chose qui est la chose la moins on va dire la moins importante mais qui est quand même embêtante j'ai une affaire qui m'est passé sous le nez voilà donc ça arrive l'agent immobilier m'a certifié que c'était bon que ça passerait mais il y avait une deuxième agence il faut savoir que les agents immobiliers entre eux et bien ils sont pas de cadeaux ils sont pas de cadeaux donc ils ont pour certains malheureusement pas trop de parole donc c'est très commercial c'est très concurrentiel et donc donc voilà c'est un peu chacun chacun pour sa pomme des fois donc mais voilà j'ai fait une offre sur un immeuble de 7 logements dans les 100 mille euros donc c'était vraiment vraiment pas cher où il y avait beaucoup beaucoup de travaux à faire et dans une toute petite ville mais mais c'est un projet assez intéressant bon il m'est passé sous le nez donc j'ai appris ça ce matin donc pour bien commencer la journée déjà ensuite qu'est ce qui s'est passé donc là c'est un peu moins sympa du coup j'ai eu une locataire qui est rentrée il y a de ça quinze jours à peu près dans un logement il manquait que la chaudière à poser et donc mon artisan m'avait certifié de poser la chaudière dans le lendemain ou le surlendemain chose qu'il n'a pas fait puisqu'il a eu d'autres soucis à gérer mais le froid est arrivé et malheureusement elle n'a pas pu se chauffer donc l'eau chaude bon elle avait l'eau chaude parce qu'il y avait un ballon d'eau donc ça ça posait pas de problème mais le chauffage elle n'a pas pu se chauffer donc là c'est vraiment 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 compliqué qu'est ce qui s'est passé elle a été obligée d'aller vivre retourner vivre dans sa famille chez sa mère donc ça c'est embêtant puisqu'elle avait un enfant bas âge donc j'ai demandé à mon artisan de lui amener des radiateurs électriques pour la dépanner en attendant qu'ils puissent poser la chaudière mais bon bah du coup elle est partie vivre chez sa mère en attendant donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui fait plaisir quand on est un investisseur où on aime bien faire les choses où on fait attention à ce que tout soit bien pour nos clients locataires on peut on peut dire ça et qu'on arrive dans ce genre de situation c'est vraiment 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 pas cool quoi donc ça c'est la première galère mais ça ne s'arrête pas là heureusement non malheureusement j'allais dire ensuite qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai une locataire qui est rentrée dans un logement j'ai un artisan qui était en retard moi il ya souvent des retards et qu'est ce qui s'est passé elle est arrivé pour rentrer dans le logement le l'artisan en question n'avait pas posé la chaudière donc là c'est quand même c'est quand même embêtant voilà désolé ça coupe parce que du coup je tiens le téléphone avec la main et ça fait couper la vidéo donc l'artisan n'avait pas posé la chaudière donc effectivement mais ça c'est plutôt embêtant il devait le faire dans la journée mais qu'est ce qui s'est passé finalement c'est que la locataire avait pris rendez vous pour ouvrir le compteur GRDF gaz donc mes GRDF sont arrivés mais comme la chaudière n'a pas été posée n'était pas posée il est en train de la poser ils n'ont pas pu poser le compteur parce qu'il faut savoir que quand ils viennent pour faire une ouverture de compteur ou poser un compteur il faut que la chaudière soit posée il faut qu'ils puissent faire les vérifications nécessaires voir s'il n'y a pas de fuite dans les conduits etc etc ils n'ont pas pu le faire donc rendez vous repousser voilà donc là pour le coup c'est un peu une galère puisque la locataire arrivée avec son camion pour emménager et elle n'a pas pu emménager donc voilà ensuite là j'ai fait une erreur cette fois ci qui est de ma faute entièrement puisque je lui ai donné un compteur à ouvrir électricité c'était celui de l'appartement du dessus voilà donc là c'est ma faute malheureusement elle a ouvert le mauvais compteur à cause de moi et donc pour ouvrir son compteur nouveau rendez vous une semaine de délai donc qu'est ce qui s'est passé là pour cette locataire qui était censé rentrer aujourd'hui dans le logement elle a dû louer un airbnb en fait pendant une semaine donc j'ai pris à ma charge bien entendu le airbnb mais c'est quand même embêtant quoi voilà c'est une jeune fille qui est arrivée pour embaucher tout ça donc donc ça c'est embêtant donc voilà ça rajoute pas mal de pas mal de soucis ensuite dans deux jours j'ai un locataire qui doit rentrer pareil même problématique l'appartement est presque fini mais il n'est pas terminé et la chaudière n'est pas encore posée donc là c'est pareil ça va se reposer il faut que la chaudière soit posée il faut que le compteur aussi soit posé et que les vérifications puissent être faites avant deux jours donc vous voyez un petit peu les délais comme on est un petit peu un petit peu juste et donc j'ai l'impression qu'il va y avoir encore de grosses difficultés ensuite en fait ce qui se passe je vais essayer de pas couper ce coup-ci en fait ce qui se passe c'est que en fin de chantier vous avez souvent souvent des difficultés parce qu'il ya des petits ajustements il ya des choses qui ne sont pas finalisé au bon moment comme il faudrait et il ya toujours des petits problèmes donc une fois effectivement que c'est loué que c'est parti que ça roule c'est beaucoup mieux mais à la fin d'un chantier il ya toujours toujours des galères et voilà donc ça il faut le savoir il faut le savoir pour l'anticiper il vaut mieux prendre des délais assez long et prendre un peu de souplesse mais malgré tout même des fois vous voyez moi j'ai l'habitude j'ai des artisans qui me donnent des dates et ça correspond pas forcément et donc donc voilà donc ça arrive ça arrive quand même il faut il faut le savoir bon ensuite c'est pareil ça va s'enchaîner parce que vous avez vu j'ai cinq immeubles en cours de travaux en ce moment donc ça y est tout est en train de se terminer tout est en train de se louer donc c'est les dernières petites difficultés avant avant on va dire le plaisir de la location et des revenus un petit peu passif quoi et donc j'ai un autre appartement qui lui est loué dans trois semaines mais pareil il ya encore de la terre au sol donc je sais pas si l'artisan sera dans les clous et là c'est pareil sur un autre immeuble je fais passer une autre entreprise j'ai jonglé parce qu'on était on était trop ric-rac trop ric-rac voilà donc quelques petites galères pour vous dire que ben voilà l'immobilier c'est aussi ça oui on est super bien là franchement c'est le cadre est super agréable j'ai trouvé un bon petit coin pour faire la vidéo donc voilà c'est pour vous dire que rien de bien grave en soi des difficultés c'est toujours embêtant donc la locataire qui devait rentrer aujourd'hui j'ai eu donc sa maman au téléphone avec qui je me suis entretenu et bien sûr je me suis excusé j'ai dit qu'on prendrait en charge bien sûr la location du airbnb pour sa fille pendant une semaine que tout serait rentrer dans l'ordre etc etc on va faire passer une société de ménage aussi pour lui rendre l'appartement impeccable mais voilà c'est embêtant franchement c'est embêtant c'est c'est le quotidien d'investisseurs alors heureusement c'est pas tous les jours comme ça et rassurez vous mais quand ça arrive et bien c'est embêtant voilà donc voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui les soucis il faut pouvoir arriver à digérer aussi tous ces soucis parce que là aujourd'hui c'est les travaux c'est la fin du chantier c'est la mise en place des locataires etc etc mais peut-être que demain ça sera d'autres difficultés d'autres problèmes à gérer et il y en a toujours en immobilier et donc faut être préparé à ça faut avoir cette capacité aussi à absorber ce genre de difficultés sans être trop impacté personnellement sinon vous allez mal le vivre vous allez mal le supporter et il faut avoir quand même une certaine distance avec tout ça merci à tous d'avoir regardé la vidéo dites moi dans les commentaires quelles sont vos galères vous qu'est ce que vous avez rencontré parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre vous avez aussi pas mal investi dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mettez moi un petit like si ça vous plaît quand je partage aussi les difficultés et pas que le bon côté et pas que voilà les avantages à investir en immobilier et puis sinon je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci ciao